La population de la gestion d'hygiène et salubrité publique n'est pas seulement de l'apanage de la mairie de Koulouizi. Les immondices sont à la base de plusieurs maladies comme le paludisme. Le déchet et toutes autres ordures doivent être débarrassées dans le nord-mère équise. La population doit assainir son milieu pour se mettre à l'abri de ce qui devient de plus en plus un fléau de l'humanité africaine. La population ne sait pas vraiment se prendre en charge. Dans quelle mesure ? Elles entassent des immondices devant les parcelles. Dans les parcelles, certaines personnes ne savent pas comment gérer leurs toilettes. Il y a des fosses septiques qui sont ouvertes. Or, avec de telles pratiques, c'est ce qui fait que les moustiques puissent s'accroître facilement. Surtout les habitants qui vivent autour des marchés. Les marchés prennent leurs histoires, leurs salubrités. Ils entassent à travers la route dans des caniveaux. Moroua Roubembe, chef des cellules Ngoï Mouchaïla du quartier Mounouka, lance un appel aux propriétaires de parcelles à prendre leurs responsabilités en matière d'assainissement et propose quelques mesures préventives contre toutes formes de maladies causées par le moustique. On ne peut pas décourager de faire des jardins dans des parcelles. Mais il faut être responsable. Il faut savoir soigner. Après avoir récolté, directement, il faut passer au séchage et à brûler les restes. Ou sinon, si vous les gardez dans la parcelle, ça va abriter toutes sortes d'insectes. Or, parmi les insectes, nous avons les moustiques qui sont des grands vecteurs de la malaria qu'il faut éliminer à tout prix parce que la malaria tue beaucoup plus que même le sida. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée le 25 avril de chaque année. Le thème choisi pour cette année 2024 est accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équilibre.